Épici TV, la chaîne du réveil Après plus de 50 ans d'évangélisation, d'implantation de croissance spirituelle et numérique, l'Épici, notre très chère église, amorce une nouvelle étape de son existence qui est son développement infrastructurel. Dévoilant sa vision quinquennale, le président de l'Épici, l'apôtre Miezou Kaku Ernest, invite chaque pentecôtiste à s'approprier cette vision afin que l'Épici, notre très chère église, entre dans ses promesses faites par le Seigneur Jésus-Christ, précisément celle de posséder la nation ivoirienne. Vous êtes d'accord avec moi que le Seigneur dit qu'il a donné le pays à l'église, n'est-ce pas ? C'est pour dire que nous devons gagner le pays. Donc que chacun d'entre nous soit motivé, mobilisé à accomplir cette prophétie du Seigneur pendant ces 5 ans à venir. La réalisation de cette promesse nous écorne, chers pentecôtistes et chers téléspectateurs, en adhérant au FDP, Entendez, Fonds de Développement Pentecôtiste. L'Église Il faut dire que quand on parle de l'église, l'église c'est l'institution de Dieu. Et en tant qu'institution divine, quand on se réfère au bienfait de l'église, il faut dire que cette institution de Dieu est à justice d'être vécue et d'exister. Parce que le Seigneur, au travers de l'église, démontre son amour à toute l'humanité, à la personne humaine également, individuellement. Par l'église, au travers du Seigneur Jésus-Christ, nous avons sa présence dans la vie de la personne humaine et également de la société. Et quand on voit ce que le Seigneur fait au travers de l'église, à savoir le salut qu'il accorde à chaque individu, à celui-là même qui vient à lui, qui l'accepte et qui place en lui sa confiance, sans oublier également les délivrances et les différentes sortes de bénédictions, il faut louer le Seigneur en tout cas pour l'église à cause de sa présence dans cette entité. Cette entité-là a besoin d'être soutenue. Quand on se réfère également dans l'acte des apôtres, dans la formation de l'église, nous avons vu que là, les premiers chrétiens, pour pouvoir donner un capital à l'église dans sa formation, chacun d'entre eux a donné quelque chose. Certains ont vendu leur terrain, d'autres leur champ et leur maison et ils ont rassemblé tout ce capital-là entre les mains des apôtres afin que l'église puisse s'étendre, se développer, avancer. Nous également en tant que pentecôtistes, il est vrai, nous donnons notre dîme, nous faisons des offrandes, mais quelque part nous avons besoin d'un instrument financier capable de relancer le développement de l'église, d'où l'institution du Fonds de développement pentecôtiste en abogé FTP. Il faut dire que quand on voit l'effectif de l'épicerie, si par amour pour le Seigneur et également par amour pour son église, et ensuite par compréhension de notre appel, si chacun d'entre nous va donner le FTP, qui est quand même un montant qui se diffère d'une zone à une autre, à savoir quand on parle du nord, là-bas c'est 6 000 francs, quand on parle également de l'intérieur du pays, c'est 12 000, et quand on parle de la zone d'Abidjan, c'est 25 000 francs. Si chacun honnêtement et fidèlement, avec compréhension et amour, va donner le FTP, je pense que nous aurons tous les moyens financiers pour pouvoir développer cette église-là. Il faudrait que chacun d'entre nous comprenne ce développement-là. Nous sommes appelés à développer l'église de Dieu. Celui qui le fait reçoit la bénédiction de Dieu, non seulement ici-bas, mais également dans le ciel sera récompensé pour tous ses efforts, que ce soit au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau également financier, au niveau humain, que la personne est développée, alors la personne sera récompensée vis-à-vis de la paix de Dieu. Non seulement que le FTP est alloué aux réalisations de notre chère église, nous ne devons en aucun cas rester en marge de ce projet, car comme il est écrit en Esther chapitre 4, verset 14, et en l'appliquant à notre situation actuelle, on pourrait donc dire, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à ce niveau de bénédiction. C'est ce que je dis à tous les fidèles, pour dire que à toute la population de l'église de Pentecôte, c'est que chacun de nous accepte le FTP. Si chacun se dit qu'il est chrétien, Pentecôteiste, chrétien régénéré, chrétien authentique, quelqu'un qui ressent le Christ dans toutes ses facultés, que cette personne-là, ce chrétien-là, ce Pentecôteiste-là, accepte de tout cœur ce mécanisme financier qui est mis en place pour la croissance de l'épicier à tous égards, afin que nous puissions sortir notre église de certaines situations et lui donner, en tout cas, une belle image. Plusieurs fois, le Seigneur nous promet un avenir glorieux pour l'épicier. Mais cet avenir glorieux-là, il se fait aussi avec les moyens financiers, d'où l'institution du FTP. Donc j'appelle et j'invite également tous les Pentecôtistes à accepter cet instrument-là de tout cœur et qu'ils sachent que ce qu'ils font pour le Seigneur, ce n'est pas pour un homme qu'ils le font, mais ils le font pour le Seigneur et qu'ils le fassent de tout cœur. Et je pense que le Seigneur appréciera l'effort de chacun d'entre nous et chacun à son niveau recevra du Seigneur la bénédiction qu'il y a due. C'est l'appel que je lance à tout Pentecôtiste, né de nouveau, immense gastronomie. Ainsi donc, frères et sœurs en Christ, levons-nous et bâtissons en acceptant de donner la dîme par identification, mais surtout en adhérant et en s'acquittant chacun de son FTP. Cher Pentecôtiste, j'aime Dieu et j'aime mon église ne doit pas être un simple slogan pour nous, mais un acte concret. Que le maître de la moisson, celui qui arrose, vous bénisse abondamment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501